Salut à toutes et à tous les amis, c'est Frankie, je vous retrouve pour une petite vidéo super rapide et comme vous avez pu le voir dans la miniature de celle-ci, on va continuer la présentation de vos dépassements. Vos dépassements, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit format que j'ai mis en place il y a 3-4 semaines de ça avec pour objectif que vous qui êtes bon pilote, moyen pilote ou même si vous vous considérez mauvais, c'est pas grave, il peut arriver à n'importe lequel d'entre nous, d'entre vous, d'avoir à l'occasion d'une course de faire un dépassement que vous avez dit, wow, putain, ce dépassement de fou furieux que je viens de faire, à qui c'est pas arrivé ? Personnellement, celui qui me dit que c'est jamais arrivé, c'est pas possible. Voilà, même moi ça m'est arrivé, donc vous vous rendez bien compte. Et de temps en temps, vous dites, ah ce dépassement, vous savez quoi ? Ce dépassement que vous avez fait, gardez-le, sauvegardez-le et moi je vais le mettre à l'honneur. J'avais proposé ça la semaine dernière et suite à ça, vous avez eu l'occasion de voir, non il n'y a pas cette semaine dernière, ça fait une petite quinzaine de jours, vous avez eu l'occasion de voir au travers de cette vidéo-là 5 dépassements que je vous avais proposés et sur ces 5 dépassements, je vous avais également proposé dans la foulée de voter pour un de vos dépassements préférés, pour le dépassement que vous préfériez d'ailleurs. Et à l'occasion de celui-ci, celui qui a remporté tous les suffrages, plus de 50%, c'est quand même assez énorme, à savoir c'était Ice One. Ice One, bravo à toi pour ce que tu as fait, pour ton dépassement. Et encore une fois, je vais faire la même chose, je vais vous proposer 5 dépassements et au travers de ces 5 dépassements, dans la foulée, vous trouverez sur la chaîne, également dans l'onglet Communauté, un petit lien sur lequel vous pourrez voter tout simplement. Alors pourquoi, vous allez me dire, mais pourquoi tu ne proposes que 5 dépassements ? C'est très simple, c'est que si je propose 5 dépassements, c'est parce que YouTube, par l'onglet Communauté de la chaîne, lui ne propose que 5 choix de vote. Je ne peux pas mettre 6 choix, je ne peux pas mettre 5 choix, je suis obligé de n'en mettre que 5. Donc forcément, par définition, si je mets 5 choix, je ne vais pas mettre plus de 5 dépassements. Vous aurez bien compris la philosophie. Donc je vais vous présenter à présent les 5 dépassements qui ont été proposés par vous, par vos soins tout simplement, et dans la foulée, vous pourrez aller voter sur l'onglet Communauté de la chaîne pour éventuellement choisir quel est votre dépassement préféré. Attention, petit détail qui a son importance, je vous invite s'il vous plaît à voter pour le dépassement que vous préférez, pas pour les affinités que vous pouvez avoir avec quelqu'un. Vous comprenez bien ce que je veux dire, c'est-à-dire que si jamais tu te dis, « Ouais, je vais voter pour un dépassement, ah ouais, mais ça c'est mon pote qui l'a fait, je vais voter pour mon pote. » Ben non, vote pas pour ton pote, ça n'a aucun intérêt. Vote pour celui que tu as préféré. C'est plus simple, voter pour son pote, c'est nul. Enfin, ce n'est pas que c'est nul, c'est que tu vas voter pour le plus beau dépassement. Si ton pote, même si c'est ton pote, il a fait un dépassement dégueulasse, tu ne vas pas voter pour lui, il faut être cohérent. Donc si tu trouves que ce dépassement de ton pote est beau, ben va voter pour ton pote. Mais si tu trouves que c'est le dépassement de quelqu'un d'autre qui est plus joli, n'hésite pas à voter pour le dépassement que tu as jugé le plus joli. C'est super simple. À titre informatif, sachez que le fichier pour, si vous avez fait des beaux dépassements et que vous voulez me les proposer, vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo un lien sur lequel vous pourrez mettre toutes les informations pour que je puisse retrouver votre dépassement. Donc déjà, si vous avez fait un dépassement, la base c'est de le partager. Vous allez me mettre un hashtag et vous allez me mettre une timeline. Tout ça, vous allez me le préciser dans le fichier. Ça, c'était le fichier tel qu'il était fait il y a quelques jours de ça. Par contre, le moteur de recherche de Gran Turismo pour trouver des documents, des replays, des livrets ou autre est absolument dégueulasse. L'hashtag ne fonctionne que très peu souvent. Moi, je suis très embêté des fois pour rechercher des trucs, donc je suis obligé de rentrer dans le profil des gens. C'est la galère, je ne vous cache pas. Donc le mieux, vous me faites en plus du hashtag ainsi que de la timeline. Vous allez me rajouter chose qui sera dans le fichier. La voiture qui a été utilisée sur ce dépassement et par la même occasion, vous allez également me préciser le circuit sur lequel a eu lieu ce dépassement. C'est beaucoup plus simple et ça me permet à moi déjà de trier un petit peu les patates. Voilà les amis, maintenant, je vais vous laisser encore une fois avec les cinq dépassements qui ont été proposés. Sachez que j'en ai encore une petite douzaine dans mon escarcelle, donc je peux vous sortir quelques vidéos. Mais si jamais vous êtes intéressé, le fichier est en bas, n'hésitez pas à le remplir. Allez, je vous laisse avec les dépassements, comme d'habitude. Votez bien, choisissez le plus beau. Il y en a des très jolis. Donc nous, on se dit à très bientôt. Je vous souhaite un bon visionnage. À très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !